La prise du quartier général de Kadhafi a marqué la fin de la bataille de Tripoli. Une bataille, mais pas la guerre. Des tirs ont retentit toute la nuit dans la capitale. Ce matin, les rebelles toujours aux aguets ratissaient les rues à la recherche d'éventuels combattants pro-Kadhafi. Les précisions de notre envoyé spécial à Tripoli, Moustapha Ba. Les rebelles contrôlent 90% de Tripoli. À Sirte, la ville natale de Kadhafi, on se prépare à déposer les armes et à se rendre sans combattre. Pourtant, quelques zones du pays restent aux mains des pro-Kadhafi. Les affrontements continuent à Tripoli. Les rebelles sont unis dans les forts, mais il n'existe pas de réelle hiérarchie ni d'éléments supérieurs pour structurer et encadrer leur action. Même quand ils ont attaqué le quartier général de Kadhafi, personne n'était aux commandes. Ils ont agi de façon indépendante, sans avoir élaboré de plan commun. Les soldats de Kadhafi pourraient-ils profiter de ce manque d'organisation des rebelles ? Oui, absolument. C'est en tout cas ce que laissent supposer certaines rumeurs. Kadhafi a sa propre brigade d'élite, mais elle ne s'est pas encore manifestée. Nous avons simplement été informés qu'elle se préparait pour le combat et c'est ce qui préoccupe le plus, les insurgés. C'est ce qui préoccupe le plus, le plus, le plus, le plus, le plus, le plus, le plus.